Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre service spécial de Sainte-Sainte que nous allons avoir aujourd'hui et maintenant. Et pour introduire ces services et la méditation de la parole qui va nous y conduire, chantons ensemble « Rien ne peut sauver mon âme, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». « Alléluia ! » « Le sang de Jésus ». « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». Alléluia, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus, dites là où vous êtes, rien que le sang de Jésus. Nous avons ici la seule scène devant nous, et avant de le vendre, nous écouterons la parole ensemble. Alléluia, rien que le sang de Jésus, qui est représenté par cette coupe. Alléluia. Rien d'autre, je ne veux plus rien d'autre, que le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est un moment solennel, que Jésus passera dans la chambre haute, c'est ce que nous allons voir, avant de prendre cette seule scène ensemble. Alléluia. Nous sommes ici dans le studio, le mini-studio, notre table est déjà prête. Nous sommes à deux dans le studio, on va partager cette table du Seigneur ensemble. Avant, c'est là où l'on ouvre nos bibles dans Luc 22. Il est exactement 18 heures à Jérusalem. Et ils sont déjà en train d'entrer dans... Ils sont déjà dans leur calendrier. Ils sont déjà dans la semaine de la Pessa. Et alors, les textes que nous lisons prennent place dans cette semaine. Nous allons regarder seulement deux thèmes dans ce texte. Un, la Sainte Seine. Puis, deuxième thème que nous allons voir, la volonté du Père à Gethsémane. Donc, nous allons partir de la chambre haute, où Jésus va inaugurer la Sainte Seine. La première Sainte Seine était inaugurée dans la chambre haute. Venez donc avec moi dans notre Bible, notre livre préféré, n'est-ce pas? Et nous allons voir la Sainte Seine d'abord. La fête de Pince-en-Levain appelait la Pâque approchée. Luc 22.1 Les Juifs appellent cette fête à la fois la Pâque, qui devait avoir lieu le quatorzième jour de Nisan, qui est devenu le premier mois du calendrier que Dieu leur a donné en Égypte. Et, en même temps, ils appellent cette fête aussi la fête de Pince-en-Levain. C'est-à-dire que, pendant sept jours, à partir du 15e de Nisan, ils devaient célébrer cette fête de Pince-en-Levain, c'est-à-dire enlever tous les levains de leur maison, de leur synagogue, partout. Jusqu'à présent, ils connaissent faire cette fête. Et, le 16e de Nisan, ils ont cette grande fête aussi, qu'ils appellent la fête de Pince-en-Levain. Alors, nous allons ensemble regarder la fête de Pince-en-Levain. Appelée aussi Pâque. Donc, la Pâque et la fête de Pince-en-Levain sont mises ensemble. Ça devient comme huit jours, hein. À partir du 14e jour de Nisan, et puis on prend à partir du 15e sept autres jours ensemble. Ça fait la Pâque et ça fait la fête de Pince-en-Levain. Quand les Juifs disent fête de Pince-en-Levain, dans sa tête, c'est aussi la Pâque. Souvent, on ne sait pas se distinguer. Cela, on ne sait pas comprendre. Deuxièmement, au temps de Jésus, nous allons voir ça, comment se compter le temps, le jour. Et nous allons le voir ensemble avec vous. Il y avait deux manières de compter, au nord et au sud, à Jérusalem. Et c'est là qu'on va jouer le tour aux pharisiens. Alors qu'eux, à Jérusalem, commencent à partir de 6 heures la journée. Les autres commencent à partir de 18 heures, au nord. Et Jésus va prendre sa Pâque en tenant compte de son horaire du nord. Nous allons le voir. Alors, la fête de Pince-en-Levain appelle la Pâque un prochain. « Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. » Ça veut dire quoi ici ? Les principaux sacrificateurs n'étaient pas de saut. Ils étaient sages. Ils étaient des malades. Malades, malades, amis. Ils ont dit, si vous l'arrêtez dans le public, le public va se révolter contre nous. Ça sera notre fin. Donc, il faut préparer un guet-apin, un piège, pour l'attraper discrètement et l'éliminer avant la fête de Pâques. Pour que le public ne puisse pas se soulever contre nous, ça sera notre fin devant le Romain. Ça sera notre fin devant la population. Et Dieu va, n'est-ce pas, leur jouer de tour. Donc, il cherchait à le faire mourir, car il craignait le peuple. Il craignait que le peuple puisse compléter contre eux, se soulever contre eux. Alors, il va monter un complet dans les secrets, en espérant se débarrasser de Jésus pendant la fête ou discrètement après la fête. J'ai la note de Marc-Arthur qui est très intéressante à ce sujet. Dans ma Bible. Or, Satan, verset 3, entra dans Judas surnommé Iscariot, qui était du nombre de douze. Ici, il faut lire Jean 13. Là, vous verrez comment Satan était entré dans Judas quand Jésus lui avait donné le morceau de pain qu'on donne à l'invité d'honneur, dans la chambre haute. C'est à ce moment-là qu'il était possédé, c'était fini avec Jésus. Il devenait un satanique. Et Judas alla s'entendre avec le principal sacrificateur et le chef des gardes, sur la manière de leur livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convèrent de lui donner de l'argent. Et on connaît le prix des ventes de Jésus, le prix des trahisons de Jésus. Et après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Jésus était arrêté à l'insu de la foule la nuit. Nous allons le voir maintenant. Le jour de pain s'enlevait, où l'on devait immoler la Pâque. Et alors c'est très bien, ici j'ai la note de notre ami Macarty, il qui dit ceci. Le jour de pain s'enlevait, c'est-à-dire le premier jour de la fête. Matthieu 26, 17. Les personnes venaient de la Galilée célébraient la Pâque le jeudi soir. Voir l'introduction des gens, là, qui donnent les notes. Les agneaux pour leur repas étaient tués l'après-midi de cette journée de jeudi soir. Après le coucher du soleil, parce qu'eux, leur commencement du jour était au coucher du soleil. Tandis que les juifs du sud, eux, comptaient le commencement du jour au lever du soleil. Le même peuple, mais la manière de compter le jour différenciée. C'est là que ça nous joue des tours inutiles. Quand on entre dans ce domaine-là et qu'on ne connaît pas les calendriers, les subtilités du calendrier des juifs. Donc, pour Jésus, on était déjà, cette nuit-là, dans la Pâque. Et au nord, on sacrifiait l'agneau familial à cette heure-là. Eh bien, ce jour-là, le jour de Père Saint-Levin, où l'on devait y manger la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ? » Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Probablement que le maître de la maison connaissait Jésus. Jésus était très connu. Et nous savons nous-mêmes, quand nous sommes dans nos villes où on est connu, les gens nous font confiance, on peut demander quelque chose, et les gens nous donnent. Et probablement que ce maître de la maison était content de recevoir Jésus chez lui et de lui donner cette chambre haute, qui existe encore aujourd'hui, qu'on a reconstituée à Jérusalem d'ailleurs. Alors là, on leur a montré une grande chambre, comme Jésus l'avait dit, bien mebleu, et c'était bien préparé pour la Pâque. Maintenant, jusqu'à cette date-là, la Pâque signifiait la sortie de l'Égypte. L'agneau qui a été immolé dans chaque famille, chaque maison de Juifs ou d'Israéliens, qui symbolisait le sang ayant protégé chaque fils aîné de chaque famille d'Israël. Donc, Pâque passe son verre, ça veut dire l'ange de la mort est passé au-dessus de chaque maison, sans toucher chaque maison, où il y avait le sang de l'agneau sur les frontons et sur les deux bâtons de la porte. Alors donc, c'est ça, jusqu'à maintenant, voilà ce que signifie la Pâque, et c'est ce que signifie la Pâque aujourd'hui chez les Juifs, pas les Juifs messianiques. Nous allons voir que Jésus va changer la signification de la Pâque. Et c'est là que nous allons bénir nos éléments de la Sainte Seine. L'heure étant venue, l'heure de prendre le repas pascal, comme Dieu l'avait indiqué dans la Torah. L'heure étant venue, il s'est mis à table qui, Jésus, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris la coupe, il a pris la coupe, Il a rendu grâce en bénissant le Seigneur. Si vous avez vos coupes, vous pouvez prendre vos coupes et rendre grâce au Seigneur. Nous, c'est ce que nous faisons ici au studio. Il a rendu grâce, il a remercié le Père de lui avoir donné d'être avec nous sur la terre pour sauver le pécheur dont je suis moi-même le premier. Grâce, honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Il éleva cette coupe et il a dit, après avoir élevé la coupe, rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Puis il a distribué entre les enfants. Mais là, ça pose un problème. Et c'est quand il a distribué, les gens ont bu ou pas. Parce qu'il va venir encore la coupe. Certaines pensent qu'il y avait deux coupes. Parce que les Juifs ont quatre coupes. Alors, je ne veux pas entrer là-dessus, mais chaque coupe a une signification. Et la première coupe était la coupe de la bénédiction. Et la troisième coupe était la coupe du salut. Et les Juifs pensent que, dans Luc, n'est-ce pas, on reproduit les deux coupes, c'est-à-dire la première coupe, la coupe de bénédiction, la coupe de bénédiction et la coupe du salut. Mais je ne veux pas entrer dans cette distinction parce qu'il y a aussi des spécialistes de ce texte qui disent qu'ils ont distribué, mais ils n'ont pas bu encore. Alors, à la fin, ils ont bu. Alors, nous n'allons pas entrer dans cette discussion en vain. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus a rendu grâce deux fois à la coupe, pour la coupe. Et alors, après, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. N'oubliez pas, c'est lié au royaume. Il lie son message au royaume, sa mission au royaume. Et même pendant cette coupe, il nous parle de rendez-vous, il parle à ses disciples de rendez-vous, le rendez-vous du royaume. Là, alors, nous prendrons la coupe de la célébration des noces de l'agneau. C'est encore un autre thème que nous n'allons pas développer ici, qu'il y a des richesses dans la parole de Dieu. Ensuite, il prie le pain. Et je vous invite à prendre votre pain, là où vous êtes, comme nous faisons ici, il prie le pain, et il dit, il est rompu, et il dit, à leur donnant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. « Faites ceci en mémoire de moi. » Et ici, j'aimerais insister sur un phénomène. Jésus vient de changer la signification de repas pascal que les juifs continuent à prendre. Et si vous allez dans Google, mettez seulement le repas des cédères. Vous allez voir que c'est un peu différent de ce qui se passe ici. Jésus avait le repas juif sur la table, mais là, il a mis l'accent sur la coupe et le pain. La coupe qui représente son sang précieux et le pain qui représente son corps. Je vous invite maintenant à manger et c'est pain maintenant. Ce pain représente le corps de Jésus qui a été totalement déchiqueté à la croix. Le sang a coulé de la tête au pied, sur son dos, partout. C'était horrible. C'était horrible. Et alors, il prit de même la coupe après le souper. Et c'est ici que beaucoup de spécialistes pensent que c'était alors la coupe du salut. Et là, il a l'air d'un en disant, nous sommes toujours dans Luc au chapitre 22, verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance. la nouvelle alliance en mon sang. Il y avait une ancienne alliance, l'alliance de Sinaï, que j'appelle l'alliance de feu, l'alliance de la loi, l'alliance avec des menaces à aller dans Exode. À partir du chapitre 19 jusqu'à 24, vous allez voir, c'était foudroyant, terrifiant. il n'y avait que quelques élus qui pouvaient s'approcher de Dieu pour partager la Sainte Seine. C'est tout là dans le livre d'Exode. Et puis, moi, il seul était parvenu au sommet, mais vous et moi maintenant, nous sommes au sommet devant le trône de Dieu maintenant même, devant le trône du Père. Exactement comme ce trône est détaillé dans Apocalypse 4, bien aimé. avec l'agneau qui est là au trône même, comme un agneau immolé, comme nous le voyons dans Apocalypse 5. Prenez le temps aujourd'hui de lire les deux chapitres encore et encore. Nous avons accès, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous avons accès au Pré du Père par la route nouvelle tracée par le sang de l'agneau. nous pouvons donc entrer là et prendre cette coupe de la main de Jésus lui-même et qui nous dit c'est la coupe de la nouvelle alliance à Monsa. Il change tout, il donne une signification véritable du sang de l'agneau répandé en Égypte que ce n'était pas cet animal-là qu'on avait tué mais c'était lui qui se donnait et maintenant il va bientôt se donner. Elle lui dit prenez et buvez c'est si mon sang le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour vous. Prenons et buvons-en tous. Le sang de l'agneau. Une nouvelle alliance parce que dans cette alliance nos péchés sont lavés par son sang. Dans cette alliance notre ADN du péché est ôté par le sang. Dans cette alliance nous recevons un nouvel ADN la vie éternelle la vie de Jésus la vie de Dieu. Dans cette alliance nous recevons une nouvelle identité nous sommes des filles et des fils de Dieu. Dans cette alliance nous recevons un nouvel esprit le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu. Dans cette alliance nous recevons une nouvelle manière de vivre de marcher. Nous allons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Dans cette alliance nous avons l'assurance que si nous mourons aujourd'hui nous allons auprès de lui. Dans cette assurance nous entrons dans son armée et nous combattons victorieusement le bon combat de la foi dont Jésus lui-même a remporté la victoire c'est la croix. Alors voyez-vous je saute la partie qui dit qui va parler de ses disciples qui va vendre Jésus. Je saute aussi la partie du verset 23 au verset 30 qui va parler de disciples qui vont discuter sur des niaiseries qui sont plus grandes qui sont parmi nous. Et je veux en dernier terme de notre méditation autour de la table de la Sainte Seine quand Jésus quitte maintenant la salle du trône que je dirais la chambre haute il va se diriger quelque part qu'on appelle à Gethsemane. Je me suis retrouvé sur ce spot en 2010 c'était émouvant d'être là où il s'est gêné et prié. Alors je saute aussi la partie où il s'adresse à Simon et lui donne la révélation de ce qui va se passer et comment il va le renier. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est que Jésus après avoir changé la signification de la Sainte Seine après avoir donné disons la vraie signification de la Sainte Seine au fond ce pain que vous prenez veut dire signifie mon corps que je vais donner pour vous et c'est sans cette coupe que vous signifiez mon sang qui va couler pour le salut de tous Jésus après avoir fait cela il sort avec ses disciples de la chambre haute et il va selon sa coutume verset 39 Luc 22 donc Jésus avait la coutume quand il était à Jérusalem en Béthanie d'aller là à la montagne des Oliviers c'est juste de l'autre côté du Thoreau de Cédron et en face même du mont du temple Jésus s'est rendu à ses morts d'habitude il s'est rendu là il s'est caché là il priait dans ses jardins chaque fois qu'il était à Jérusalem ou à Béthanie et ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ici Jésus nous dévoile quelque chose d'important prions pour ne pas tomber en tentation parce que un rôle une fonction du diable c'est de nous tenter et une autre fonction c'est de nous accuser une autre fonction c'est de nous séduire et comme l'a dit un auteur que j'aime beaucoup de Red Prince on ne peut pas vaincre la séduction du diable les tentations du diable ces accusations sans le sang de Jésus sans Jésus on ne peut pas vaincre avec Jésus la victoire est assurée alors Jésus demande à ses disciples de prier parce que s'ils prient ils vont recevoir du Père la force de vaincre la tentation puis Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre pas très loin et s'étant mis à genoux il pria Jésus s'étant mis à genoux et il pria il priait à genoux devant le Père et c'est là que vient notre thème d'aujourd'hui il disait Père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne s'efface pas mais la tienne maintenant la coupe de bénédiction qu'il nous a donnée dans la chambre haute était la coupe du salut la coupe de la paix la coupe de la vie éternelle la coupe de la réconciliation avec Dieu la coupe de l'alliance avec Dieu mais maintenant lui va boire une autre coupe à la croix une autre coupe pendant son jugement chez Anne comme chez Caïphe une autre coupe chez Pilate et chez Hérode parce qu'il sera jugé presque quatre fois deux jugements civils et deux jugements religieux et dans tous ces jugements on va se moquer de lui on va le condamner injustement c'est la coupe de jugement parce que la coupe a ce sens aussi de jugement et c'est jugement qui nous donne la paix tombe sur lui toute la condamnation tombe sur lui la coupe de malédiction la coupe de la méchanceté de l'homme la coupe des attaques du diable la coupe de la mort Jésus va donc demander à son père si tu voulais éloigner de moi cette coupe cette coupe est mauvaise cette coupe est insupportable cette coupe c'est la coupe de la mort c'est la coupe de la moquerie c'est la coupe de la malédiction et Jésus dans sa prière dit si tu voulais éloigner de moi cette coupe Jésus savait la souffrance du calvaire mais regardez maintenant ici toutefois que ma volonté ne s'efface pas mais la tienne savez-vous que Jésus comme humain avait sa volonté comme tout être humain et Jésus pouvait bien obéir à sa volonté et fouiller la croix il pouvait faire venir des légions d'anges comme il dit à Pierre 12 légions d'anges pour venir le défendre 12 légions ça veut dire 4000 fois 12 environ vous vous rendez compte mais Jésus n'a pas fait cela il a dit non pas ma volonté mais ta volonté qu'est-ce qu'il veut nous apprendre il veut nous apprendre nous aussi de chercher en tout et pour tout et spécialement pendant cette semaine Pascal non pas notre volonté mais sa volonté Seigneur il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie qui sont motivées par notre propre volonté mais le Seigneur désire que c'est la volonté du Père qui est d'ailleurs consacrée dans la prière le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel que ton règne vienne avec sa volonté vienne son règne d'amour de paix de joie sa volonté qui est souveraine qui est suprême sa volonté salvatrice sa volonté rédemptrice sa volonté libératrice se fasse Jésus a dit Père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne et c'est en acceptant la volonté du Père qu'il m'a sauvé qu'il vous a sauvé nous aussi est-ce que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu dans tout ce que nous pensons dans tout ce que nous disons dans tout ce que nous faisons pour que des âmes soient sauvées parce que la volonté de Dieu sauve la volonté de Dieu libère la volonté de Dieu transforme la volonté de Dieu donne la paix non pas ma volonté mais la tienne verset 43 pour vous montrer que la lutte était dure déjà là alors un ange lui apparu du ciel pour le fortifier c'était tellement dur parce que Jésus sentait dans son corps dans son âme dans son esprit la lutte c'était tellement dur que son corps s'est démontré médicalement et psychologiquement quand il y a une tension forte dans nos vies n'est-ce pas nous produisons parfois des substances qui sont tout à fait étranges et ici on dit étant en agonie pendant qu'il priait plus instamment et s'assurèrent devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre sa souhait être transformée comme en grumeaux de sang tout ça c'était mes péchés mes fardeaux mes jugements mes condamnations qu'il portait sur son corps même et après avoir prié il s'élèva et vint vers le disciple qu'il trouva endormi de tristesse endormi parce qu'il ne pouvait pas porter par eux-mêmes Pierre avait dit mais je peux je vais te suivre jusqu'au bout je dormais nous ne pouvons porter ce fardeau par nous-mêmes bien-aimés nous ne pouvons pas nous avons besoin d'une aide même Jésus a eu l'aide d'un ange et bientôt quand il va transporter la croix on est venu l'aider par Simon de Sirène Jésus a eu besoin d'aide qui sommes-nous pour ne pas recourir à son aide à l'aide des anges les anges sont là pour nous secourir aussi nous aussi dans ce combat que nous menons même pendant ce moment alors que le monde traverse un moment d'agonie le monde a besoin d'anges de Dieu moi je suis convaincu que c'est un ange de Dieu qui va mettre fin à ses souffrances les apôtres laissaient dormir mais l'air dit pourquoi dormez-vous lève-vous et priez afin que vous ne tombiez en tentation c'est la fin de notre méditation lève-nous et prions pour que la volonté de Dieu s'efface lève-nous et prions car c'est lui qui a donné le sang et qui a donné son corps pour nous fortifier pour nous sauver nous donne l'accès auprès du Père en son nom alors lève-nous et prions pour ce monde lève-nous et prions les uns les autres lève-nous et prions afin que le Père miséricordieux puisse se libérer délivrer le monde au nom de Jésus tel est l'essence profonde de la Sainte Seine de la Sainte Seine